Voilà, donc nous allons poursuivre avec notre table ronde. Nous allons vous présenter nos intervenants. Je salue particulièrement Madame Eliane Oulette, qui est procureure nationale financée, que je remercie vraiment très, très, très sincèrement de toujours répondre présente aux rencontres du CFAQ. Et merci également de permettre à des enquêteurs, des magistrats, de venir dispenser aussi une formation dans le cadre du Collège européen. Marc, tu présentes. Voilà, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc Marc Simon, comme on a dit, commissaire divisionnaire, chef de l'Unité centrale d'analyse criminelle opérationnelle au sein de la police fédérale belge. Et c'est depuis 2001. En fait, je suis un peu comme Jésus-Christ. J'apporte la bonne parole sur l'analyse criminelle et sur l'analyse financière criminelle au sein du CFAQ, mais également au sein de toute l'Union européenne. Et donc j'espère qu'un jour, lorsque je prendrai ma pension, tout le monde, tous les services au sein des États européens auront appliqué de manière systématique ces méthodes de travail d'analyse criminelle et d'analyse criminelle dédiée aux enquêtes et communiqués financiers. Vous voyez la photo derrière vous. Ça a l'air d'être... Oui, c'est très marrant. Donc c'est moi. Oui, c'est moi. Donc je suis un oligarque russe qui dirige une grande organisation criminelle impliquée dans nombre de trafics. Et donc la phrase « Financial crime analysis in the new sexy », en fait, c'est un symbole. C'est un symbole qui veut absolument démystifier aux yeux de tous, c'est-à-dire aux yeux des magistrats, aux yeux des enquêteurs, des douaniers, des policiers, que la matière économique et financière, c'est quelque chose quand même de très sexy. Donc le sexy, c'est pas moi, c'est bien la « Financial crime analysis ». Je tenais quand même à la préciser. D'ailleurs, M. Claes vous le dira par après, qu'il trouve également cette matière économique et financière très sexy. Donc, Chantal et moi-même avons pensé inviter trois praticiens, donc Mme du parquet financier de Paris, M. le juge d'instruction Claes, et alors un chef d'une unité nationale, donc de Catalogne, pour pouvoir s'exprimer sur ce que le parquet européen, lorsqu'il sera opérationnel, pourra leur apporter dans le cadre de leur travail de tous les jours. Quels sont leurs sentiments à la date d'aujourd'hui ? Quels sont les avantages que ce parquet européen pourra leur apporter ? Mais également, déjà peut-être, identifier des difficultés auxquelles ce parquet financier européen sera confronté. Donc voilà. Je vais vous présenter en quelques mots notre juge d'instruction Michel Claes, que je connais très bien, puisque travaillant moi-même en Belgique et notamment dans ce service d'analyse en appui de services qu'il apprécie énormément, comme le CDFO, l'OCRC, etc. Donc je vais vous présenter en quelques mots. En fait, il a rejoint la magistrature après une carrière au barreau de Bruxelles, et c'est un des magistrats les plus redoutés du monde des affaires en Belgique. Dans les couloirs du palais de justice, il est même surnommé M. 100 millions, parce qu'en fait, il s'agirait du montant qu'il fait restituer chaque année au Trésor grâce à son travail d'investigation. Oui, puisque depuis plusieurs années, il est chargé des plus importants dossiers de corruption, fraude fiscale ou blanchiment d'argent. Quelques exemples, UBS, HBSC, à l'origine du scandale d'évasion fiscale SwissLeaks, bois sauvage, etc. Alors il disait, pour lire les chiffres et en tirer des éléments probants, évidemment les chiffres nous intéressent, le juge d'instruction va voir entre les lignes en analysant les flux financiers. Bien évidemment, les flux financiers, c'est quelque chose d'excessivement important dans le cadre de nos investigations et de l'analyse financière criminelle. Et donc les flux financiers sont une priorité, car quand on reçoit des dessous de table, à un certain moment, il faut bien qu'on en profite, et c'est là que des erreurs sont commises. Alors il écrit des romans, et il écrit un excellent essai que je vous conseille de lire, c'est « Essai sur la criminalité financière, le club de Cassandre ou l'échec des ambitions humanistes ». Sincèrement, si vous avez le temps, ce n'est pas pour vendre son livre, mais c'est surtout que vous puissiez le lire, c'est d'une pédagogie extraordinaire, et vous allez pouvoir constater de vous-même que la criminalité financière, c'est quand même quelque chose de sexy. Alors, depuis ces dernières années, M. Claes n'est pas très content de ce qui se passe en Belgique, puisque le manque de moyens disponibles de lutter contre la criminalité financière, puisque dans notre petit royaume de Belgique, un pays de cocagne où il est bon vivre, la fraude fiscale se chiffre quand même à plus de 35 milliards d'euros, et quand on songe qu'il ne nous en manque que 4 pour booker le budget de l'État fédéral, et qu'il n'est pas question non plus d'augmenter les crédits alloués à la justice, eh bien, on comprend tous, et ça c'est une parole du juge Claes, que le surréalisme est une invention belge et non pas suisse. Voilà. Donc, les enjeux sont de taille, mais les moyens sont trop souvent dérisoires. Et donc, pour schématiser, puisque nous aimons beaucoup la schématisation dans l'analyse financière criminelle, eh bien, la justice est une deux-chevaux à qui on demande de rattraper une Ferrari. Et donc, maintenant, je laisse la parole au juge d'instruction Michel Claes pour nous faire un état des lieux et de ses idées par rapport au parquet européen. Merci. Une deux-chevaux qui poursuit une Ferrari, c'est impossible. Donc, lutter contre la criminalité financière, c'est cultiver l'art de créer des embouteillages. Je vais plutôt, dans un premier temps, mettre en évidence l'importance du parquet européen dans sa création et de son suivi par rapport factuellement à la situation mondiale face à laquelle nos démocraties sont confrontées. Il y a un historien que j'aime beaucoup qui s'appelle Eric Hobsbawm, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « La courte histoire du XXe siècle ». Ce remarquable historien dit que le XXe siècle a commencé en 1914 et s'est terminé en 1989 à la chute du mur de Berlin. Et il a la prémonition que les grandes catastrophes mondiales allaient se produire. Et malheureusement, il avait parfaitement raison. Parce que, quand on se souvient, en 1989, vous êtes encore tous bien jeunes, mais moi j'étais devant ma télévision et on regardait le mur de Berlin se disloquer, moillon par moillon. Nous étions tous avec Rostropovich en train d'écouter les sonates pour violoncelle. On était tous à assister aux discours des grands politiques qui s'en réjouissaient et aux Pink Floyd qui chantaient « Teacher, that's bring the wolf ». C'était extraordinaire. Et nous avions ce sentiment naïf qu'après la disparition du mur de Berlin, les démocraties allaient déferler vers les pays de l'Est. Et c'est un phénomène tout à fait inverse qui s'est produit. Et je pense que c'est le début réellement d'une situation que je pourrais qualifier, à mon sens, de totalement irréversible. Je vous dirais pour moi que factuellement, il existe quatre phénomènes qui vont se culbuter à cette époque et se renforcer dans les années qui vont suivre. Le premier phénomène, c'est la chute du mur de Berlin lui-même. Voilà donc que se sont en réalité les produits des mafias russes qui vont déferler vers nos nations et vers l'Europe. Quelle est la première langue parlée dans les commerces de luxe à Nice et à Cannes ? « Porosque, gospo yabrini » ? Eh oui, l'OCDE estime à 800 le nombre de banques créées en Russie pour uniquement le blanchiment d'argent des mafias. Eh oui, 85% des entreprises privées, estime-t-on, sont aux mains des mafias. Eh oui aussi, le monde politique s'est parfaitement allié, oligarches compris, avec les mafias, pour faire fructifier leurs intérêts personnels. Et nous en subissons un certain nombre de conséquences. Bien entendu, et bien entendu pour les pays émergents qui rejoignent l'Europe, c'est une catastrophe qui reste toujours chez eux, présente. Le deuxième phénomène, c'est le cyberworld. C'est extraordinaire le cyberworld. Nous n'avons jamais connu un tel système de communication, d'accès à l'information. C'est tout à fait fantastique. Mais avez-vous bien mesuré l'impact du cyberworld sur nos vies privées dans un premier temps ? De vies privées, nous n'avons plus. Vous avez touche en poche votre smartphone, vous êtes sur Google, c'est terminé. Tout le monde vous connaît. Mais pire encore, imaginez-vous que dans l'e-commerce, et c'est une toute première étape, les grandes sociétés vont organiser ce qu'on appelle la vente par ordinateur. C'est très bien. Mais voilà que ces grandes sociétés, dont Amazon, Google et autres, vont en réalité organiser un commerce parfaitement légal, mais exonéré de toute taxe. Ça ne va pas. D'abord, c'est une concurrence déloyale par rapport aux commerçants nationaux, mais en plus, le fait d'éluder les taxes pose un problème dans le fonctionnement des nations. Taper sur Silk Road. Ça, c'est un e-commerce, la route de la soie. Et là, vous pouvez acheter le SEMTEX, les Kalashnikov, et vous payez en bitcoins, cette monnaie virtuelle qui a été créée pour éviter tout contrôle sur le blanchiment d'argent. Enfin, peut-être pas nécessairement simplement pour cela, mais en tout cas, c'est une des conséquences. Et puis, vous avez la cybercriminalité. La cybercriminalité pour le profit, le hacking. C'est la pénétration des ordinateurs, le fait de glisser un malware dans vos ordinateurs, et tout simplement de se substituer à vous au moment où vous faites une opération financière, en ce compris près des banques. C'est le phishing. C'est la substitution de personnes. Moi, je suis le patron de la société mère, et je vous demande de verser l'argent, vous, la filiale, de 72 millions d'euros sur un compte à Singapour. Si je cite ce chiffre, c'est parce qu'il est arrivé récemment. Et la filiale le fait. Et le jour même, le compte est transféré de Singapour aux Incaïmans. Vous avez le Wanswamsware. Nous pénétrons les systèmes, des sociétés, nous les bloquons. Moyennant le paiement d'une rançon, nous libérons vos systèmes informatiques. Toutes ces techniques sont particulièrement bien roudées. Et puis, imaginez-vous, et je crains malheureusement de parler au présent, que plutôt que d'avoir des gens qui vont tirer à la Kalachnikov et lancer des grenades au Bataclan, ou chez nous, à Malbec, vous aurez bientôt le cyberterrorisme, qui sera capable, sur base d'un simple ordinateur, de détourner en avion et de le piloter vers une centrale atomique. Déjà en Australie, un hacker a prouvé que c'était possible. Et puis aussi, comble de l'ironie, allez-vous croire que la Russie a pu influencer les élections américaines par une espèce de cyberespionnite ? En tout cas, c'est ce qu'on prétend. Voir même la France. Le troisième phénomène. Nous sommes en 2008. La crise financière. Un redneck ne paye pas son crédit hypothécaire dans le fin fond de l'Arizona et vous avez, par un effet papillon, 20 millions de chômeurs en Chine. C'est ça, la crise financière, ce n'est pas le début de quelque chose, mais c'est la preuve que le monde financier, depuis des années, dominait le monde et avait déjà asservi les pouvoirs politiques des nations. Qu'ont fait les banques ? Elles ont été trouvées, tout simplement, les États, en disant, si vous ne vous renflouez pas, c'est une véritable catastrophe sociale. Qu'ont fait les États ? On va vous renflouer. Sauf un. C'est l'Islande. L'Islande a fermé les banques et mis les banquiers en prison. Deux ans après, l'économie était parfaitement rétablie. Mais il faut être de bonne foi. L'Islande a une situation géopolitique totalement différente des autres États dans le monde. Mais en même temps, parallèlement à cette mainmise du monde financier, et je vous engage à relire le prix Nobel d'économie qu'est Robert Stiglitz, qui analyse parfaitement cela, c'est le triomphe des turpitudes. C'est merveilleux. Mais parallèlement à ça, et là, le phénomène devient hyper dangereux sur le plan mondial, donc européen, c'est que la criminalité financière se développe grâce notamment aux moyens techniques de manière galopante et actuellement totalement inquiétante. On commence par la fraude fiscale simple, la fraude fiscale grave et organisée, et puis ensuite, les fraudes commises dans le monde politique par la corruption. Imaginez-vous que de tas de pays ne peuvent pas arriver à la démocratie à cause de cela. Nous sommes proches en Belgique du Congo. Au Congo, ces gens marchent pieds nus sur le plus grand tapis de minerais, d'or et de diamants au monde. La corruption les empêche tout simplement d'accéder à la démocratie. Vous savez, des pays, même en Europe, vous avez entendu récemment qu'à Malte, une journaliste, est morte dans un attentat à la voiture piégée parce qu'elle dénonçait la corruption de l'île maltaise. Alors, on continue. Vous avez au sein des sociétés les habituelles corruptions privées, les prises d'intérêts, les délits d'initiés. Et puis, plus haut encore, et ça, Panama Papers a eu l'avantage de le mettre en évidence, ce sont les facilitateurs, ce sont les banquiers, les compagnies d'assurance, les avocats, les experts comptables. Ce sont tous ceux sans qui l'évasion fiscale au départ de l'argent sale n'est pas possible. Ils existent dans le monde. Ils existent dans vos pays, partout. Ce sont ceux-là qu'il faut chercher. Je m'amuse toujours à citer le film The Firm, et surtout le bouquin de Grisham, The Firm, quand à un certain moment l'avocat fait tomber son cabinet d'avocats qui travaille pour la mafia, le FBI est profondément fâché parce qu'il aurait préféré faire tomber les mafieux et l'avocat de dire faire tomber la mafia, vous n'y arriverez pas. Mais pour la faire tomber, il faut arrêter leurs avocats. Et il avait parfaitement raison. Et puis, on arrive dans les strato dessus, vous avez cette criminalité financière que Chris a développée, ce sont les criminalités financières virtuelles, la fraude à la TVA, vous en avez des tas d'autres. À l'exemple, nos pays ont été braqués récemment par une bande qui ont rentré des faux certificats de retenue de précompte mobilier et des faux certificats de non résidents. Le Danemark et la Belgique ont été particulièrement touchés. Le SPF Finance belge sans le moindre contrôle a versé à une banque complaisante belge en trois mois un montant de 450 millions d'euros qui sont partis dans les deux jours à Dubaï qui rime avec et puis, la strate suivante, c'est évidemment le trafic de stupéfiants, la contrefaçon, le trafic des êtres humains, les escroqueries habituelles, ce sont les grands criminels et enfin, le terrorisme. Je ne veux pas entendre que le terrorisme est une guerre de religion. C'est une guerre économique qui nous est livrée par des États. Les Nations Unies ont découvert l'existence notamment d'un Boeing qui avait atterri récemment en Centrafrique, porteur de dizaines de tonnes de cocaïne qui était destinée à la vente et à financer les cellules d'Al-Qaïda. Le SEMTEX pour faire sauter Madrid en réalité a été acheté via la résine de cannabis vendue dans le RIF du Maroc. Daesh, il y a trois ans, disposait d'un trésor de guerre de 250 milliards de dollars. Mais plutôt que de faire sauter les camions qui transportent l'essence pour les vendre à des sociétés voyous. Pourquoi n'a-t-on pas placé des GPS et déterminé en réédité le seul moyen de combattre ces gens ? Ce sont leurs comptes en banque. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait non plus pour déterminer quels étaient les flux financiers qui leur permettaient de survivre par les subventions des États voyous. Eh bien ça, mesdames et messieurs, c'est la situation à laquelle mondialement nous sommes confrontés et les chiffres sont effarants. 5 000 milliards de dollars, ça c'est le coût estimé à tout le moins et à minima du trafic de stupes dans le monde. On vous a parlé des milliards de dollars en Europe de la fraude TVA. On estime la contrefaçon en Europe également à 350 milliards. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale l'estime à 6 à 7% du PIB brut. La corruption et le même montant le blanchiment d'argent avec un petit problème. Et j'appelle cela dans l'analyse pour que dans le cadre d'une image nous puissions en réalité figer l'énormité de la situation. J'ai appelé ça le complexe du Brahman Sissa. Vous connaissez tous le Brahman Sissa. Ah, et bien dans une Inde légendaire un roi s'embêtait il s'appelait Brechit et pas Brexit hein Chris, Brechit. Et il dit celui qui va m'amuser je le couvrirai d'or et de diamants. Et voilà que le Brahman Sissa lui fait le plus beau qu'à tout le monde. C'est le jeu d'échec. Et le roi lui dit comme promis tu veux de l'or des diamants et du nom. Moi je suis un sage et je veux simplement de la nourriture. Si tu pouvais mettre sur le premier la première case de mon jeu d'échec un grain de riz sur la deuxième deux sur la troisième quatre sur la quatrième huit etc. Je serais ravi. Le roi se dit mais quelle bonne affaire. Le seul problème c'est qu'il fallait mille millénaires de production de riz pour remplir la dernière case du jeu d'échec du Brahman Sissa. et c'est cela la criminalité financière. C'est ce que elle produit chaque année mais qui s'ajoute au bénéfice des années précédentes. Et nous sommes dans une spirale infernale. Et Jacques Attali dans un essai paru il y a plus ou moins dix ou onze ans qui s'appelait une brève histoire de l'avenir disait déjà vous verrez plus tard les entreprises pirates prendront les rênes du pouvoir économique dans le monde. Et je n'étais pas d'accord à cette époque avec Jacques Attali uniquement sur la grammaire il ne fallait pas utiliser le futur simple mais malheureusement le présent. Face à cette situation gigantesque est-ce que nous avons des moyens ? Oui et non. Et nous le trouvons dans une situation actuelle face à une triste constatation et en même temps une ambiguïté gigantesque. La triste constatation c'est que que ce soit en Europe ou dans les autres pays on ne peut pas vraiment dire que les pouvoirs politiques ont pris conscience de l'importance de ces métastases et de ces conséquences en termes de démocratie et que plutôt que de donner des moyens ils nous les enlèvent. En Belgique on me supprime mon office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée. Cela n'a pas de sens nos procureurs du roi classent 95% 95% je traduis en français des dénonciations de suspicion de la CETIF cellule de traitement des informations financières traduisée en français également traque fin parce qu'ils n'ont pas le temps de les ouvrir et qu'il y a des dizaines des centaines de millions d'euros de blanchiment qui dorment dans les casiers du parquet qui n'a pas le temps non plus de tracer à temps les réquisitions sans compter bien entendu les contre-stratégies des bureaux d'avocats surpayés qui multiplient les attaques personnelles avant de multiplier les abus d'état de droit au nom des droits de la défense mais bon sang de bonsoir où se trouve le droit de la défense de la société par rapport à tout cela quant à la magistrature elle-même de fond et oui la cour d'appel de Bruxelles est spécialisée dans la rédaction des arrêts en matière de prescription triste situation disparition policière manque de moyens et pourtant voilà et c'est ça l'ambiguïté voilà que des outils européens existent Chris a remarquablement développé notamment Europol alors j'ai eu l'occasion grâce à lui d'aller en Israël c'est fantastique Eurojust nous signons régulièrement des équipes communes d'enquête un petit exemple fort récent signé avec la France la gendarmerie française arrête quelqu'un qui transporte de l'argent liquide il est intelligemment relâché mais surveillé et voilà que la France va mettre en évidence l'existence d'une des plus grandes ventes de résine de cannabis dans cinq grandes villes provenance bien entendu la résine de cannabis de Rive du Maroc et on se rend compte que c'est la Belgique qui blanchit le 20 novembre de l'année dernière après qu'en Belgique nous ayons pratiqué 8000 écoutes téléphoniques pertinentes en accord dans le cadre de l'équipe commune d'enquête qui a été signée à l'AE chez Eurojust nous passons à l'attaque ah je peux vous dire qu'il y a quelqu'un qui était content c'était mon chien enfin en réalité mon chien c'est pas mon chien c'est le chien de la police fédérale qui est ce qu'on appelle un cash dog le cash dog il y a des chiens qui sont spécialisés dans le repérage des stupéfiants les explosifs moi je travaille avec un chien qui est spécialisé dans le repérage de l'argent nous avons trouvé en liquide dans une petite commune de Bruxelles dans la cave 6 700 000 euros oui bon c'est pas grand chose mais en billet de 20 et de 50 je vous assure que c'est impressionnant et quand je dis que c'est pas grand chose c'est parce qu'en réalité nous avons mis en évidence que le blanchiment en étant dans l'analyse de la comptabilité de l'organisation criminelle s'élève en réalité en un an à 400 millions d'euros et par un système une technique vieille comme le monde dans le Maghreb qu'on appelle la WALA je sais pas si vous connaissez la WALA c'est un système de compensation sur base de fausses opérations commerciales et bien cet argent est parti à Dubaï j'allais peut-être recommencer ma petite blague en disant Dubaï bye bye et bien non parce que grâce à Eurojust et Europol nous avons l'occasion de signer une convention spéciale avec Dubaï qui pour la première fois ils s'y sont engagés pourraient bien l'accueillir la France et la Belgique en vue d'enquêter sur base des sociétés commerciales dubaïottes que nous avons identifiées il se passe donc des choses et Chris tu t'en souviendras grâce aussi à l'intervention d'Europol dans les hackings c'est la Belgique qui a trouvé dans le dossier complica et Mozart c'est sur le site d'ailleurs d'Europol l'extraordinaire l'extraordinaire capacité des Russes à pratiquer le hacking grosso modo par an ils en sont entre 850 millions et 1 milliard 200 millions de bénéfices européens et c'est Europol qui nous a permis d'enquêter avec la Finlande l'Allemagne UK et la Pologne et de mettre à mal cette organisation criminée donc j'y crois j'y crois dans un avenir prochain quand effectivement le parlement va décider et que le parquet européen pourrait bien à un moment surgir cette espèce de projet que moi je pensais finalement être relégué au rang d'un monstre du Loch Ness non voilà tiens c'est voté remarquablement développé par Chantal je souhaiterais insister sur certains points très rapidement d'abord pourquoi placer ce parquet européen à Luxembourg c'est pas une bonne idée mais c'est une très mauvaise idée oui je veux bien que c'est un traité mais il faut passer au dessus de temps en temps donc alors que tout l'intérêt d'un parquet européen serait de pouvoir travailler à la haie avec immédiatement Eurojust et Europol voilà t'y pas que on se retrouve dans une séparation et Dieu sait si même on a des grands écrans où on se parle comme ça etc c'est quand même quand on a les contacts et quand on va manger un beau ensemble après que la plupart du temps grâce à l'efficacité de la rencontre humaine et à la convivialité les meilleurs résultats s'obtiennent alors l'indépendance ça c'est le pari la première apparence d'indépendance sera le choix des magistrats et nous sommes dans une Europe extrêmement fragilisée il existe actuellement des montées de parties d'extrême droite qui sont parties des instances européennes que ce soit en Hongrie que ce soit en Allemagne et l'Autriche et l'indépendance est fondamentale et cette indépendance devra aussi lutter contre le mal de l'Europe des institutions européennes que sont les lobbies j'étais désigné comme expert à la commission parlementaire Panama Papers du parlement européen et nous étions deux à avoir apporté un certain nombre de projets applaudis Eva Jolie était assise en face voilà que c'est terminé je reçois le rapport pas un mot sur nos projets et les députés belges ont pris contact en disant tu sais ne sois pas amère nous le sommes à ta place les lobbies politiques ont joué mais bon sang bon sang pourquoi faut-il toujours que les gouvernements les états et le politique refusent de prendre en main la lutte contre la criminalité financière ne me posez pas la question posez la leur le deuxième problème ce sont les lobbies des sociétés commerciales extrêmement puissantes qui vont jusqu'à au chantage nous en connaissons l'existence c'est extrêmement difficile j'applaudis des deux mains et d'ailleurs pourquoi appeler ça un parquet européen alors qu'on lui donne finalement les pouvoirs d'un juge d'instruction ce qui m'amuse parce qu'en Belgique on veut supprimer le juge d'instruction je pense que nous sommes un animal qui dérange particulièrement l'exécutif notre ministre de la justice monsieur Gaines que je me suis permis de nommer Erdogan souhaite un pouvoir absolu entre les mains d'exécutif parce que toute l'enquête du début de l'enquête à la non fin de l'enquête dépendra entièrement d'un parquet totalement inféodé au pouvoir exécutif c'est pas moi qui le dis c'est la constitution mais dans la pratique nous le savons totalement désossé par manque de moyens et nous nous trouvons en Belgique face à une situation absolument absurde de voir que dans la politique de recrutement des magistrats plus personne ne veut faire la magistrature parce qu'il y a trop de travail et qu'il y a plus de pension alors voilà c'était pour vous tracer un petit peu à la fois mon amertume et en même temps mon espoir face à l'arrivée du parquet européen tout en sachant comme Chantal a insisté de le dire en disant que mais ça suffit pas parce qu'un certain moment si le parquet émane une merveilleuse enquête que va-t-il faire la renvoyer dans la poubelle des magistratures nationales alors je vous l'ai dit en termes de chiffres il y a extrême urgence et accrochons-nous et espérons qu'en termes d'indépendance tout soit respecté merci à vous merci monsieur le juge comme vous le constatez il est belge il n'a pas sa langue dans sa poche nous sommes tous extrêmement motivés malgré le tableau sombre qu'il vient de dresser que ce soit les magistrats les enquêteurs et les analystes et nous continuerons jusqu'à la fin à traquer ces criminels malgré tous les bâtons que nous avons dans les roues de la part du politique qui manifestement effectivement n'a pas encore pris conscience du désastre que ça produit un grand merci monsieur le juge et je suis très fier de travailler pour vous avec mes analystes maintenant je vais passer la parole à Bruno oui non à Bruno d'abord oui à Bruno qui va nous oui Bruno je t'en prie alors merci merci avant tout Chantal une fois de plus pour la confidence dont tu m'honores en m'invitant à cette table ronde à côté de Jean du prestige de la renommée de madame Oulette de monsieur Claize pour répondre à la question que tu m'avais posée lorsque nous avons conçu cette table ronde quelles pourraient être les relations dans le futur entre l'office antifraude de la Catalogne et ce parquet européen c'est une question difficile vu que d'emblée c'est la déclaration d'indépendance donc ça n'a rien à voir c'est très très dangereux ce que tu viens de faire je viens de Barcelone vous le savez tous si vous me tirez la langue sur la question catalane je pourrais parler quatre heures d'affilée tu devrais me tirer dans la gueule pour me faire taire et donc je vais faire comme s'il ne se passait rien en Catalogne à Barcelone comme si l'office antifraude de la Catalogne effectivement l'indépendance est prononcée la Belgique est prête à vous accueillir j'ai lu dans les journaux que c'était l'une des hypothèses que considérait le président monsieur Puigdemont hier déclarer l'indépendance puis demander l'asile politique à l'ambassade belgique en Espagne je ne sais pas si c'était vrai en tout cas merci ceci dit je vais faire comme si l'office antifraude avait de beaux jours devant elle c'est ce que j'espère je touche du bois et donc me centrer sur la question possible relation entre le parquet européen et l'office antifraude je vais parler avec la voix de l'analyste cette table ronde est spécialement harmonieuse il y a la voix de la magistrature nous allons entendre la voix du parquet et puis là aussi il doit y avoir la voix de l'analyse avec le maître et le disciple et donc le point de départ de ma réflexion c'est l'expérience que nous avons dans les relations entre notre office et le parquet le parquet catalan en fait c'est le parquet espagnol le parquet est national il n'y a pas de parquet séparé indépendant catalan il n'y en a jamais eu je ne sais pas s'il y en aura et ces relations sont bidirectionnelles d'une part l'office j'ai eu l'occasion de vous l'exposer je le rappelle très brèvement s'occupe de ce que nous pourrions appeler la corruption non criminelle la zone grise dont le périmètre est défini par une définition large du concept de corruption mais sans entrer dans ce qui sont les délits relatifs à la corruption la prise illégale d'intérêt le trafic d'influence etc. lorsque dans une enquête dans une dénonciation que nous recevons nous détectons des indices que les faits pourraient être délictuels nous devons notre loi est tout à fait stricte à ce sujet transférer le dossier et toute l'information dont nous disposons au parquet et ça se passe comme ça normalement et ça a donné lieu dans certains cas pas si peu nombreux à un dialogue très intéressant nous avons envoyé des dossiers au parquet et le parquet nous les a rendus en disant quelquefois vous faites une lecture trop stricte des types pénales du code pénal les faits n'ont pas de relevance criminelle d'autres fois nous pourrions être d'accord avec vous mais nous n'allons pas nous ne pouvons pas dédier de ressources à ces broutilles ou à ces problèmes administratifs et alors nous continuons avec notre activité comme office anti-fraude de ce dialogue avec le parquet surgit dans le cas par cas un peu une chose qui m'intéresse particulièrement c'est ce que je considère les limites du droit pénal les cas que nous pouvons concevoir comme de corruption où le droit pénal n'est pas efficace qui sont trop gris parce que le droit pénal n'a pas d'emprise ne peut pas s'appliquer dans des situations trop diffuses quelquefois trop complexes c'est l'un des sens de ces relations l'autre sens c'est que souvent de plus en plus fréquemment et ça nous pose un problème de ressources le parquet nous demande notre expertise notre domaine d'activité et l'administration publique catalane nous la connaissons assez bien j'en viens et donc quand il s'agit d'analyser à fond des dossiers administratifs des procédures et de séparer le plus clairement possible ce qui est éventuellement une activité délectuelle de ce qui souvent a l'apparence d'un délit mais n'est en fait que le résultat d'une manque de moyens d'erreur de l'ineptie des décideurs publics ou des fonctionnaires nous pouvons apporter notre petit grain de sable cette vision très spécialisée et donc sur la base de ces constats je vais essayer de répondre à cette question quelles pourraient être les relations avec un parc européen à partir d'une construction basée sur 3, 4 idées clés la transversalité une transversalité que j'entends dans deux sens une transversalité spatiale une transversalité qui couvre tous les états de l'Union européenne et aussi une transversalité nous pourrions dire sectorielle les divers domaines criminogènes pas seulement la criminalité financière dont Chris nous a donné un exemple spectaculaire évidemment d'autres domaines criminels qui sont tous finalement interconnectés donc première idée clé transversalité deuxième idée clé subsidiarité et très en relation avec cette idée spécialisation cela nous donne trois axes ça nous permet de faire un modèle en trois dimensions où nous pourrions situer d'une part le parc européen d'une autre part l'office antifraude la transversalité le parc européen et je crois que Chantal l'a dit Michel l'a signalé également doit répondre à cette idée à une vision absolument large le focus doit être le plus large possible géographiquement et conceptuellement sinon ça n'a pas de sens le parc européen peut avoir un sens pour faire face à des situations de crimes organisés intrinsèquement transnationales et même plus généralement et j'irais au-delà du parc européen les institutions européennes le law enforcement comme disait Chris est confronté disons se rencontre en face avec des cabinets d'avocats qui ne font aucun souci de mettre à même toutes les dysfonctions entre différents cadres fiscales systèmes juridiques pour trouver les lacunes les law polls et sur cette base concevoir des systèmes de lanchiment concevoir d'extraordinairement brillants systèmes d'illusions fiscales qui sont avantageusement mis à profit par GAFA Google Apple Facebook Amazon et donc nécessairement les outils pour faire face à cette situation dans tous les domaines non seulement dans le domaine fiscal c'est ce que fait Taxud à l'Union Européenne mais dans le domaine criminel évidemment que c'est celui qui nous occupe doivent être nécessairement extrêmement larges mais malgré tout principe de subsidiarité et principe de spécialisation ce focus large doit être compatible et Chantal tu l'as signalé dans ta présentation avec une attache au terrain au détail et je vais aller à un exemple concret qui illustre ça lorsque j'ai commencé à réfléchir à cette question je me suis dit est-ce que j'ai un exemple à mettre d'une relation entre l'office anti-fraude et ce futur parc européen j'avais du mal l'imaginer puis soudain la lumière s'est faite et je me suis souvenu d'un cas réel fonds structurels européens financement avec des fonds européens de projets d'infrastructures en Espagne et notamment en Catalogne c'est un cas réel dans lequel j'ai dû faire un rapport pour répondre à une demande du service national de coopération européenne de l'état espagnol qui devait à son tour donner de l'information requise par OLAF sur la base de suspicion de fraude et de corruption dans l'usage de ces fonds européens l'exemple est très bon parce que ces fonds européens transitent à travers nous pourrons dire quatre niveaux administratifs la commission européenne dispose des fonds et les attributs aux états membres les états membres notamment l'Espagne qui a cette structure soi-disant fédérale tendanciellement fédérale les distribue dans les différentes régions notamment en Catalogne l'administration autonomique les attribue aux communes locales qui exécutent les projets quatre niveaux de contrôle et de justification du bon usage de ces fonds il y a les contrôles internes de la commune qui génèrent la documentation d'origine pour justifier l'usage de ces fonds il y a une agrégation de toute cette information et cette documentation à échelle régionale il y a une nouvelle agrégation à échelle nationale puis finalement ça arrive à Bruxelles nous sommes tout près du terrain je connais les communes locales j'ai été secrétaire de deux communes je suis à même de détecter des choses étranges un fonctionnaire à Bruxelles aura du mal à voir à travers les audits qu'il y a quelque chose qui cloche dans la justification de ces subventions donc finalement c'est ce qui s'est passé dans ce cas d'espèce il y avait des rumeurs il y avait des procès de corruption des fonds européens étaient en jeu nous avions ouvert une enquête un dossier d'analyse pour être exact à l'office que nous avons stoppé parce que le parquet était en train d'enquêter les mêmes faits puis finalement nous avons dû transférer à travers cette coordination européenne l'information dans nos disposions évidemment le parquet à transférer son information pour qu'OLAF puisse faire sa fonction donc finalement il y a cette possibilité d'une relation bidirectionnelle dans les deux sens qui d'emblée peut sembler étrange mais qui finalement a tout son sens entre justement une institution à vision tout à fait large c'est nécessaire c'est intrinsèque au concept même et la spécialisation et la subsidiarité de notre office qui près du terrain près de la réalité opérationnelle peut contribuer avec son petit grain de sable depuis la Catalogne et je vais finir mon speech avec ce mot dû à la situation voilà merci beaucoup avant de donner la parole à madame Oulette je vais dire quelques mots sur le parc européen très bien on a défini le cadre la structure le mode de désignation des magistrats etc ils vont être appelés à travailler sur des enquêtes complexes supranationales internationales et donc ils auront besoin de petites mains et ces petites mains ce sont les enquêteurs financiers et les analystes financiers criminels et ça c'est véritablement important et le CFAQ a un grand rôle à jouer là-dessus puisque justement un des objectifs lors de cette formation de deux semaines c'est de vous enseigner une méthode de travail uniforme avec des techniques et des outils uniformes qui vous permettront dans le futur de pouvoir échanger travailler en appui l'un de l'autre et donc lorsque le parquet européen sera opérationnel en 2000-2021 il sera absolument nécessaire que des enquêteurs financiers des analystes financiers en Europe existent en nombre en qualité et là les facteurs critiques de succès sont très clairs je l'ai déjà dit à plusieurs reprises pour avoir de bons enquêteurs financiers et de bons analystes financiers il faut d'abord des bonnes personnes établir un profil qui répond totalement aux objets et aux missions qui seront les leurs établir ce profil puis après sélectionner ces personnes sélectionner ces personnes c'est-à-dire essayer de trouver celles et ceux qui seront les plus capables de pouvoir répondre aux besoins et attentes des missions qui seront définies par le parquet européen entre autres et puis alors la formation moi j'insiste énormément sur la formation la formation de base est vraiment le début à tout il faut que ce soit une formation avec une bonne structure un bon contenu mais la formation de base ne suffit pas la société évolue de manière constante que ce soit au niveau technologique au niveau procédural au niveau des contre-mesures dont a parlé monsieur Claes etc le nouvel environnement cybercriminel etc donc nous devons sans cesse nous remettre en question et de continuer à identifier de nouveaux besoins en formation continuée et donc de faire en sorte de continuer à apprendre à apprendre à apprendre et de pouvoir appliquer et utiliser ces nouvelles techniques et ces nouvelles méthodes donc l'analyse financière criminelle sera un des outils majeurs du parquet européen et donc pour ce fait on devra continuer pendant les trois ans qui nous restent encore puisque opérationnel 2021 de continuer à prêcher la bonne parole au travers du CFA qui a un rôle important puisque maintenant elle a acquis depuis 2013 quand même une expertise en termes de formation parce que dites-moi en Europe combien il y a-t-il de formation qui rassemble en son sein des magistrats des douaniers des policiers des gendarmes et des analystes à ma connaissance ça n'existe nulle part oui ou Aix-en-Provence voilà deux exemples mais il faut continuer ce genre de formation pourquoi parce que je suppose quand même que durant ces deux semaines vous avez appris à vous connaître donc les magistrats ont leurs besoins on prend compte des difficultés qui sont les leurs les enquêteurs eux-mêmes ont des moyens limités les analystes également il faut pouvoir leur définir clairement quels sont les objectifs qu'ils doivent atteindre et ils font qu'on travaille de manière de manière synergique du début de l'enquête jusqu'à la fin de l'enquête c'est-à-dire jusqu'à la communication des résultats et de préférence une élucidation avec condamnation saisie etc donc je prêche et je continue à prêcher de pouvoir former les magistrats les douaniers les policiers les enquêteurs à ces matières qui sont les investigations financières et l'analyse financière finale et le CFAQ pourra jouer un rôle à ce niveau-là donc voilà je voulais faire passer comme message et en ce qui concerne je serai toujours disponible et j'espère que lorsque le parquet européen sera opérationnel en 2000-2021 je serai encore en activité pour pouvoir quand même leur offrir notre appui à ce niveau-là voilà maintenant je donne la parole à madame Oulette merci c'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui parmi vous puisque je crois que deux de mes collègues sont déjà venus la semaine dernière qui sont de très bons enquêteurs sont venus aussi vous parler de la façon dont ils menaient leurs enquêtes dans leur activité au parquet national financier et j'ai écouté avec vraiment énormément d'intérêt tout ce qu'a dit M. Glez que vous nous avez dit également et aussi et en fait je vais essayer de faire un petit peu la synthèse parce qu'à travers tout ce que vous avez dit je n'y voyais ni de prétention mais le sentiment que le parquet national financier a un peu préfiguré ce que devrait être le parquet européen le parquet national financier a été créé comme vous savez en 2014 après ce constat après le scandale que vous connaissez tous qui était le scandale Cahuzat qui a vu un ministre chargé du budget détenteur d'un compte à l'étranger qu'il n'avait pas déclaré donc ça a été peut-être l'occasion le catalyseur ce qui a permis de il y a eu un tel scandale le scandale a été tel en France que le gouvernement a décidé immédiatement de répondre et sa réponse a été la création de la haute autorité pour la transparence de la vie publique la création d'un office central de lutte contre la criminalité contre pardon la fraude fiscale et les infractions contre la corruption et le cliff l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales et puis enfin une loi le 6 décembre 2013 qui a à la fois créé un procureur de la république financière et qui a renforcé toute la répression en matière de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière pourquoi ? parce que comme ça a été dit tout à l'heure ça a été redit à l'instant le montant de la le montant de la corruption évalué à l'époque par la commission européenne était de l'ordre de 120 milliards d'euros c'est à dire à l'époque le montant du budget auprès de l'Union aujourd'hui c'est 145 millions et j'apprends que rien n'a évolué puisque le montant de la corruption et de la délinquance économique et financière est équivalente aussi à ce budget le montant de la fraude sociale en France était évalué à 20 milliards d'euros le montant de la fraude à la TVA à 30 milliards d'euros et le montant de la fraude fiscale était évalué à l'époque à 60 ou 80 milliards d'euros ces chiffres étaient éloquents et démontraient à l'évidence que la lutte contre la corruption et la fraude fiscale était un défi non seulement pour la France qui est un petit pays mais pour l'Europe et probablement pour le monde et je crois que la réaction ça a été la création de ce parquet financier à compétence nationale puisqu'il est vrai qu'on peut le dire et c'est vrai dans tous les pays et ça a été là encore redit et je ne peux que l'approuver dès lors que les finances sont corrompues c'est le bon fonctionnement de l'économie et le pacte démocratique tout entier qui sont en jeu c'est une évidence absolue donc ce parquet a été créé et il a rencontré et il rencontre toujours les mêmes difficultés on pourra en parler si vous voulez tout à l'heure mais je rejoins parfaitement ce qu'a dit déjà monsieur Gleize il a été créé il est composé actuellement de 18 magistrats de 10 greffiers et nous avons 3 assistants spécialisés et nous sommes sur le point d'en recruter 2 autres et on rejoindra tous les propos que vous avez tenus sur la nécessité de faire se coordonner à la fois les services enquêteurs les assistants spécialisés et les magistrats nous avons donc 3 types de compétences qui seront celles probablement du parquet européen tel qui les définit puisque j'ai vu que le parquet européen serait compétent en matière de détournement public d'escroquerie à la TVA de corruption bien sûr et en plus en matière d'abus de confiance nous nous sommes compétents au parquet financier uniquement pour la corruption ce qu'on appelle les atteintes à la propriété mais la corruption au sens générique du terme la corruption la fraude fiscale complexe les escroqueries à la TVA et les délits boursiers vous voyez que à une infraction près ce sera le champ de compétences matérielles du parquet européen et nos missions dans notre mission c'est effectivement de travailler à la fois avec des partenaires qui sont nos collègues des parquets qui sont qui ont un ressort géographique déterminé qui sont les parquets des juridictions interrégionales spécialisées et les parquets locaux je dirais et puis en même temps de travailler avec nos partenaires extérieurs que sont la cour des comptes la direction générale des finances publiques la haute autorité pour la transparence de la vie publique les chambres régionales des comptes TRACFIN bien sûr et puis toutes les administrations publiques nous avons une très très forte activité en matière internationale et c'est un peu la spécificité de ce parquet puisque vous savez compte tenu des infractions et notamment des infractions de la fraude fiscale en matière de la fraude fiscale complexe qui donc dans laquelle on voit apparaître toutes ces sociétés écrans les comptes dans des paradis fiscaux par succession de sociétés interposées nous nous devons aller rechercher nos preuves à l'étranger donc nous nous travaillons j'ai pris les chiffres là avant de venir nous avons actuellement 131 demandes d'entraide pénale qui sont à l'extérieur donc qui sont en fait dispersées dans 59 pays différents que nous avons sollicité et nous nous exécutons aussi des demandes de la part d'autorités judiciaires étrangères qui sont actuellement nous sommes en train d'en exécuter 54 avec des difficultés différentes selon les états donc nous avons une très très forte activité internationale et ça amène mes collègues à la fois à se déplacer énormément il y a des déplacements toutes les semaines monsieur Chirac que certains d'entre vous ont vu peut-être la semaine dernière avec monsieur Fillon puisque je crois qu'ils étaient là tous les deux et parti cette semaine à Singapour pour uniquement avec un lot dans le cadre d'une conférence dans laquelle il devait intervenir mais avec un lot dans ce cas là de demandes parce que Singapour est un pays avec lequel la coopération n'est pas très simple avec un lot de demandes d'entraide qu'on avait fait partir et pour lesquelles nous n'avions pas encore de résultats donc et c'est très important de pouvoir justement d'avoir cette activité et de pouvoir se déplacer parce que rien ne vaut et nous savons tous puisque nous sommes aujourd'hui les relations bilatérales personnelles que l'on peut établir avec des assistants des attachés des attachés douaniers avec des attachés de sécurité intérieure avec des magistrats de liaison c'est extrêmement capital nous avons établi un réseau sur le plan international extrêmement important nous avons mes collègues et notamment monsieur Chirat nous avons réussi à avoir une petite enfin une cartographie complète avec des contacts dans énormément de pays dans le monde uniquement grâce aux relations personnelles qu'on a pu établir à travers nos demandes d'entraide donc relation très forte avec nos parquets les parquets qui ont une compétence de droit commun et des parquets des juridictions interrégionales spécialisées et très forte très forte coopération internationale et ce sont ce que je dirais nos missions et nos moyens sont des moyens effectivement humains donc déjà les magistrats du parquet financier que j'ai recrutés pour la plupart tous en fonction de leurs profils différents je crois à la pluridisciplinarie d'ici plurale voilà je vais y arriver et puis monsieur Glenn a beaucoup mieux dit que moi voilà et à la pluridisciplinarité voilà et et je crois aussi à l'intelligence collective c'est la raison pour laquelle au parquet financier les dossiers sont tous suivis par deux personnes une qui est un peu leader sur le dossier et une deuxième derrière mais toujours deux personnes pour avoir un regard croisé un regard croisé sur les dossiers et nos les collègues viennent d'horaisons divers tous avec une raison particulière une appétence pour la matière qui peut apparaître à certains égards très austère quoi que passionnante mais et monsieur Chirac que vous avez rencontré la semaine dernière est un ancien officier douanier et je l'ai recruté je l'ai recruté pour cette raison c'est un enquêteur de premier ordre qui est très 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 dynamique et son expérience nous est à tous extrêmement utile donc des magistrats des greffiers qui sont affectés à des magistrats donc qui suivent leur dossier du début de l'arrivée du dossier au PNF jusqu'à sa sortie jusqu'à son audiencement et ensuite pour l'exécution des peines donc qui sont extrêmement impliqués dans la vie des dossiers qui savent rédiger aussi des demandes d'entraide et des assistantes spécialisées nous avons un assistant spécialisé en finance publique un assistant spécialisé en matière boursière c'est quelqu'un qui avait un profil qui avait été avocat dans un grand cabinet d'avocats à Paris qui avait été ensuite à l'autorité des marchés financiers pendant 8 ans et qui est maintenant assistant spécialisé au parquet financier donc elle a une vraie expertise et qui nous est nous précieux puisque les magistrats sont quand même des généralistes à l'origine des généralistes de droit nous avons un troisième assistant spécialisé qui est un expert comptable de très haut niveau et là nous en recrutons deux autres un qui va être un expert en matière informatique puisque on vous l'a dit probablement tout au long de ces 15 jours et ça vous a été redit ce matin l'aspect cybercriminalité est extrêmement prégnant en matière des délinquances économiques et financières donc nous avons besoin aussi de gens extrêmement forts qui puissent nous aider notamment sur nous saisissons énormément de documentation et je pourrais mettre nous saisissons des emails des données informatiques extrêmement importantes avec des des volumes extrêmement impressionnants donc nous avons besoin de personnes pour les déploiter donc un exemple et nous avons recruté là dernièrement également quelqu'un qui va nous aider en matière de fraude fiscale et sur les vraies grosses problématiques fiscales qui est avec un profil école de commerce grande école de commerce et expérience d'un cabinet d'un cabinet d'audit un grand cabinet d'audit donc qui va nous qui passe là de l'autre côté pour une fois ce ne sont pas des magistrats qui sont recrutés pour aller à l'extérieur mais des gens de l'extérieur qui ont envie en fait de venir travailler avec nous ce qui va énormément nous aider à faire progresser nos enquêtes donc les moyens humains à l'intérieur du PNF à l'extérieur bien sûr parce que nous travaillons avec essentiellement quatre services nous travaillons notre service je dirais privilégié parce qu'il a été créé en même temps que nous c'est l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales on dit l'oclif qui est composé d'enquêteurs très chevronnés qui sont très bons une partie sur le droit fiscal et une partie sur la corruption nous travaillons avec le service national de douane judiciaire toutes les affaires d'escroquerie à la TVA leur sont confiées et aussi pas mal d'affaires en matière de blanchiment de droits fiscales nous travaillons avec les sections de recherche de la gendarmerie notamment la section de recherche de la gendarmerie de Paris et nous travaillons aussi avec la police judiciaire parisienne mais un peu moins parce que c'est une police qui est et c'est très intéressant pour préfigurer un peu tout ce que les difficultés du futur parquet européen c'est un service de police qui est très très utilisé par d'autres parquets notamment les grands parquets de la région parisienne le parquet de Paris le parquet de Nanterre le parquet de Créteil le parquet donc ils sont plus disponibles pour les autres parquets moins disponibles pour nous et ce que je crois beaucoup et je rejoins ce que disait M. Gleif tout à l'heure sur le manque de moyens la difficulté de la matière économique et financière c'est que je le dis un peu brutalement ne le répétez pas trop même si c'est public c'est que généralement bon déjà les politiques ne sont pas forcément n'ont pas forcément envie qu'on aille trop loin c'est un euphénisme de le dire mais surtout ne comprennent même pas l'importance des dossiers moi je dis vous voyez je vous donne un exemple quand le parquet financier a été créé vous savez désormais quand on crée une institution on ne sait pas comment ça se passe dans les autres pays mais je pense que ça doit être à peu près la même chose on évalue il y a une sorte qu'on appelle une étude d'impact qui est obligatoire c'est prévu par les techs on évalue évidemment les besoins les coûts de la future structure à combien pour que la culture soit efficace on évalue les besoins on fait une sorte de constat de l'existant dans l'idéal il faudrait qu'un magistrat puisse s'occuper de tant ne peut pas suivre plus de tant de gros dossiers là c'était je me souviens un magistrat financier du parquet ne peut pas suivre plus de 8 grosses procédures lui seul et donc le montant les besoins était évalué pour une activité de 260 qui voulait de 260 dossiers pour le parquet financier 22 magistrats et on considérait que chaque magistrat ne pouvait pas suivre plus de 8 dossiers nous sommes 18 magistrats je ne suis pas directement les dossiers je les connais tous mais je ne les suis pas directement nous sommes 18 magistrats nous avons 455 procédures je crois aujourd'hui et donc comme les magistrats travaillent en double chacun suit à peu près 40 à 40 plus de 40 dossiers donc déjà on a exposé et quand je vais l'expliquer quand je vais voir les procureurs le procureur général de Paris ou quand je vais à la chancellerie pour dire j'ai besoin de magistrats supplémentaires je parlerai ensuite des services d'enquête j'ai besoin de magistrats supplémentaires et je vais avec la loi qui a créé le procureur financier et l'étude d'impact qui a été faite avant l'adoption de la loi j'ai l'impression que personne ne sait j'ai l'impression de parler à des murs les gens me disent l'étude d'impact personne ne sait ce que c'est on se dit ah bon l'étude d'impact donc personne ne sait et je me dis mais alors quand je suis bien énervée je me dis la difficulté c'est que personne tous les gens qui parlent de ces délinquances ne savent pas de quoi ils parlent n'ont jamais ouvert un dossier de leur vie parce qu'un dossier un gros dossier de grande délinquance n'est pas équivalent à un autre dossier un dossier traité par un autre parquet c'est la difficulté ce sont les et comme on vous l'a dit d'abord la recherche décimentaire qui est extrêmement importante et elle est d'autant plus difficile souvent je le dis c'est notamment en matière de fraude fiscale la difficulté de faire les recherches et d'obtenir les preuves elle est inversement proportionnelle à la facilité avec laquelle on ouvre on peut ouvrir des comptes à l'étranger puisqu'il suffit de passer par des sociétés et en ligne pour ouvrir des comptes à Singapour au Panama et nous c'est inversement difficile mais quand je l'explique j'ai l'impression que les personnes ne comprennent pas parce qu'il faut avoir ouvert un dossier pour se rendre compte de la complexité des recherches c'est pas la difficulté intellectuelle de comprendre on y arrive en cherchant en se posant mais c'est la la complexité de remonter les circuits et de démontrer toutes les connexions ça c'est long ça prend énormément de temps ça demande le recours ça demande beaucoup de coopération internationale et donc c'est une des très très grosses difficultés et je souffre effectivement comme monsieur comme monsieur du manque de moyens et alors là j'en arrive directement sur le manque de moyens des services de police judiciaire puisque nous le service avec lequel on travaille depuis qui lorsque il a été créé c'est à dire en octobre 2013 nous avons été fin octobre 2013 nous avons été créés nous sommes rentrés en fonction début de l'année 2014 et l'office existait depuis deux mois l'office avait 95 en tout ils étaient 95 aujourd'hui le nombre de leurs affaires a doublé puisque le PNF nous on les sollicite énormément ils sont 80 il y a 15 personnes et leur signe et alors je vais voir le directeur central de la police judiciaire que je suis allé voir cette semaine pour expliquer et c'est désespérant et cependant alors j'ai changé maintenant depuis quelque temps j'essaye d'avoir une approche comptable de mon service et je peux dire cette année j'ai rapporté et alors là aujourd'hui je suis content j'ai rapporté encore plus parce que je viens d'avoir le résultat d'une décision mais je peux dire j'ai rapporté 116 millions à l'Etat et en coût de fonctionnement je me suis obligée à faire avec mes collègues je dis je parce que je représente le parc à financier mais sans tous mes collègues et les idées leurs idées et ce qu'on essaye de mettre en oeuvre je ne saurais rien mais on a calculé que nous on avait rapporté mais je crois que j'ai pris les chiffres ici sur le nombre d'amendes on a rapporté voilà 173 millions je crois non on a rapporté 117 millions à l'Etat cette année et on a en coût de fonctionnement c'est à peu près 17 millions service parquet juge du siège enquêteur alors bon c'est pas tout à fait exact je vais affiner mais c'est ça veut dire que 1 euro dépensé pour un enquêteur ça rapporte bien plus mais ça c'est de la politique publique ce sont des politiques publiques et il faut alors je pense que je vais axer mon discours de rentrée sur cette vision comptable pour dire et si on parlait un peu maintenant de l'efficacité de la justice de l'efficacité de la police parce que c'est fatigant alors comme on n'a pas de ligne budgétaire dédiée je crois dans les finances de l'Etat on sait pas mais on rapporte beaucoup et donc 1 euro pour un enquêteur ça rapporte beaucoup plus ensuite à l'Etat mais voilà ce sont des volontés politiques et on se heurte à cette volonté politique de ne pas donner suffisamment de moyens et voilà mais je pense que dans notre façon nous de notre parquet alors là où je je diffère un tout petit peu de monsieur Gleis mais c'est intéressant vous savez que alors nous ce qui nous a beaucoup le constat que j'ai fait lorsque j'ai pris la tête de ce parquet c'est que les affaires en matière économique et financière étaient durées très 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 longtemps et ce temps là c'est le c'est ce qui permet aux politiques notamment de dire c'est trop long ça vaut pas la peine on n'arrive pas à avoir assez de résultats donc moi j'avais constaté que effectivement la gestion peut-être des dossiers n'était pas forcément la bonne c'est la raison pour laquelle les dossiers chez nous sont presque tous traités par deux personnes de façon à ce que le dossier ne repose pas sur la mémoire d'un seul qui puisse être en plus je pense qu'il faut frotter sa cervelle contre celle du voisin mais elle on peut pas le dossier ne doit pas être dépendant de de l'indisponibilité temporaire ou définitive d'Emma Vissera qui l'aura connu puis quand il part après il faut que il faut six mois ou huit mois à celui qui lui succède pour comprendre le dossier donc il y a deux magistrats par dossier et j'ai ralenti le cours j'ai moins ouvert d'informations donc j'ai eu moins recours au juge d'instruction chez nous on a 75% d'enquêtes qui sont traitées en préliminaire et 25% en informations financières parce que l'information et la procédure pénale telle qu'elle est maintenant c'est une course d'obstacles c'est une guérilla vous l'avez dit mais je crois qu'en Angleterre c'est pareil on a affaire à des cabinets d'avocats qui sont extrêmement forts et qui c'est une des difficultés de nos dossiers et c'est peut-être une des principales difficultés de nos dossiers on a des cabinets d'avocats qui sont très structurés qui on a un avocat qui peut avoir 10 collaborateurs dont la seule dont le seul rôle c'est de rechercher la nullité du dossier et quand on est dans le cours d'une information judiciaire alors je sais qu'en Angleterre c'est pas la même procédure puisque c'est un système accusatoire et nous nous avons un système inquisitoire donc avec un juge d'instruction chaque acte du juge d'instruction peut faire l'objet de recours et j'ai des procédures que j'ai ouvertes depuis que je suis arrivée qui sont impactées j'attends 18 mois elles sont terminées depuis 18 mois avant d'arriver à l'audience le dossier Cahuzac qui n'est pas un dossier très compliqué franchement c'était pas un dossier compliqué c'était un dossier compliqué pour l'impact qu'il pouvait avoir mais il n'était pas compliqué et bien le dossier Cahuzac le parquet avait pris ses réquisitions de renvoi en décembre 2014 il y a eu tout un tas de recours et il était programmé pour arriver à l'audience avec les recours les appels les ordonnances de renvoi les appels de n'importe quel acte du juge d'instruction il devait arriver il est le premier à être jugé au mois de janvier 2016 question prioritaire de constitutionnalité QPC donc il a fallu attendre après 6 mois et donc on l'a jugé en décembre 2016 donc c'était pas la limite mais c'est-à-dire que quand même le dossier a été paralysé par les voies de recours pendant presque 2 années et ça c'est une vraie vraie difficulté les stratégies de défense des avocats qui se précipient qui utilisent qui détournent les droits de la défense en fait de ce qu'ils sont réellement ce sont des stratégies et c'est une source de paralysie des dossiers donc c'est la raison pour laquelle je recours assez peu à l'information judiciaire et comme les jeux d'instruction ne sont pas spécialisés ne sont pas tout ils peuvent travailler pour le parquet financier mais ils ne travaillent pas que pour le parquet financier c'est aussi un facteur de ralentissement parce qu'ils ont d'autres dossiers donc j'évite de les encombrer et on suit nos enquêtes on les porte nous-mêmes à l'audience le plus rapidement possible mais c'est une je suis d'accord avec ce que vous disiez c'est une vraie difficulté et j'avais eu l'occasion de rencontrer le directeur du Serious Fraud Office anglais donc l'an dernier et je me souviens très bien qu'il avait et qu'il pensait exactement la même chose nous sommes tous confrontés au même pourquoi ? parce que en réalité une des caractéristiques me semble-t-il de la délinquance en col blanc c'est que ces délinquants-là et on l'a vu tout à l'heure avec monsieur Astruc sur la vanitifère ce sont des gens qui mettent qui ont beaucoup d'argent et qui utilisent toutes leurs ressources intellectuelles pour pour repousser pour déjà agir sans qu'on les voit parce que cette délinquance-là c'est une délinquance occulte donc ils mettent toute leur énergie à accomplir des actes de délinquance mais sans qu'on puisse les souffler et ensuite à repousser l'issue du procès ils ont les moyens de se payer les meilleurs avocats et dont les avocats sont payés uniquement pour faire des incidents de procédure et de repousser et de repousser l'issue du procès donc c'est une c'est aussi une très très grosse difficulté de cette délinquance mais voilà je pense moi qu'il faut être déterminé il faut jamais s'arrêter et se dire moi je dis toujours j'ai un seul une seule devise la loi toute la loi rien que la loi et c'est la même pour tout le monde voilà donc le parquet financier il a été accusé d'être un parquet positif ce qui est complètement stupide simplement moi j'applique les principes de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à la déclaration la loi est la même pour tous soit qu'elle réprime soit qu'elle oppresse soit qu'elle punisse soit qu'elle protège c'est tout c'est le seul c'est la seule règle c'est la déclaration des droits de l'homme c'est la seule règle à mon avis qu'il faut avoir à l'esprit et donc je pense que on préfigure d'une certaine façon par notre champ de compétences et par notre façon de travailler ce que sera un peu le parquet européen la seule chose qui me que je redoute dans ce parquet européen et les deux points de vigilance me semble-t-il qu'il faut avoir c'est l'idée que les structures doivent être quand même assez souples pour pouvoir permettre de travailler facilement puisqu'il faut une réactivité une adaptation permanente à la délinquance à la criminalité économique et financière et qu'il faut ne pas multiplier le nombre d'acteurs parce que plus les structures sont lourdes plus il est difficile de coopérer voilà je vous propose de passer aux questions en attendant l'arrivée de madame Grisbet ou des remarques ou des contributions vous avez la parole bonjour quelles sont les objections de l'italie à la création du parquet européen pourquoi n'est-elle pas absente pourquoi est-elle absente l'italie a rejoint la coopération renforcée l'italie a rejoint la coopération renforcée elle n'était pas là dans un premier temps et puis elle a rejoint bonjour j'ai une petite question donc je suis douanier on utilise beaucoup la transaction pour régler nos contentieux et j'aimerais savoir si vous pensez que ça peut être un bon outil notamment en matière de rapidité de traitement des dossiers est-ce qu'on peut ouvrir la possibilité de transiger en matière d'infraction de compétences du parquet national financier est-ce que ça vous semble intéressant ou est-ce qu'il faut absolument un procès public avec des sanctions publiques etc alors effectivement c'est une question totalement d'actualité monsieur puisque vous savez que l'an dernier une loi qu'on appelle la loi Sapin 2 a permis cette cette possibilité de transaction alors c'est une nouvelle un nouvel outil en fait moi je le prends comme tel pour le parquet pour les juges d'instruction aussi d'ailleurs mais c'est le parquet qui négocie qui s'appelle la convention judiciaire d'intérêt public alors cette convention judiciaire d'intérêt public elle ne peut être appliquée qu'aux personnes morales jamais bien sûr aux personnes physiques parce que des personnes et elle permet de oui de de transiger oui on peut dire de transaction elle permet en fait d'infliger à une personne morale qui reconnaît les faits mais il n'y a pas de déclaration de culpabilité mais qui reconnaît les faits et je vous expliquerai pourquoi ça a été fait une personne morale qui reconnaît les faits qui lui sont appliqués de de payer une amende d'intérêt public à l'état personnellement j'y suis favorable parce que ça épargne toute pour partie toute la stratégie des avocats qui est de repousser le procès après les faits délits et qui permet d'avoir des condamnations quand même ça a un côté pénal extrêmement fort parce que une des difficultés dont je n'ai pas parlé mais je ne veux pas retenir trop l'attention mais une et je ne sais pas si c'est la même chose mais le une des difficultés c'est que une fois qu'on a nous parquet et y compris quand les flux d'instruction ont été saisis avant nous quand on amène le dossier à l'audience c'est d'obtenir des condamnations significatives parce que je le dis très librement je pense aussi que les tribunaux n'ont pas pris la mesure des enjeux et je suis encore désespérée quand je vois finalement le faible montant parfois des sanctions qui sont prononcées à l'encontre des sociétés ou à l'encontre des personnes physiques notamment en matière de fraude fiscale ce qui est pour moi la première atteinte à l'égalité des citoyens donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'étais favorable et j'espère que nous allons pouvoir conclure bientôt prochainement avant la fin de l'année une convention judiciaire d'intérêt public mais il faut qu'elle soit à des montants significatifs aussi que ce soit significatif sinon ça n'a pas de sens le système belge il y a quelques années effectivement a connu une mauvaise loi mais disons une loi qui a quand même pas mal servie à l'époque j'avais écrit un article en disant suivant que vous serez puissant et misérable les jugements de cour vous rendront blanc ou noir citant Jean de La Fontaine dans les animaux frappé de la peste mais très rapidement je me suis rendu compte et c'est exactement ce que mon collègue Madame Ouellet vient de dire c'est que nous avons obtenu des résultats dans des dossiers qui auraient pu capoter et nous avons aussi obtenu des résultats parce que tout simplement j'avais inculpé une banque qui n'avait absolument pas le souhait de se retrouver sur les banques de la correctionnelle via leurs avocats avec des hauts et des bas donc dans un dossier de délit d'initié par exemple une société de fonds de placement avait commis un délit d'initié évident avait fait un bénéfice de 14 millions d'euros j'avais établi un procès verbal de synthèse prouvant cela et le parquet alors qu'il n'y avait aucun risque de prescription et alors que l'affaire était déjà devant le tribunal correctionnel le parquet s'est contenté de 9 millions alors ils sont venus chez moi en disant c'est une plume à ton chapeau tu es content j'ai hurlé dessus ça ne va pas en plus de ça la société cotée en bourse ces actions ont grimpé comme ce n'est pas possible je trouve ça profondément incroyable alors pour vous donner un mauvais exemple actuel donc comme nous sommes dans la loi de réparation mais que néanmoins les parquets généraux de province continuent à appliquer le parquet de Bruxelles a fait marche arrière mais il va néanmoins faire le truc parce qu'il y a un dossier qui vient d'arriver sur le bureau du procureur général qui s'en occupe personnellement c'est un dossier dans lequel une banque on ne dirait pas laquelle est en aveu d'avoir blanchi 2 milliards 500 millions d'euros alors moi je souhaiterais quand même que la transaction se fasse mais le préalable veut que le parquet trace ses réquisitions ce dossier je l'ai transmis c'était au mois de juin je trouve que quand on touche à de tels montants on ne dort pas et on travaille le week-end on n'en est nulle part au parquet général sauf à entendre un avocat général dire on est débordé on est démotivé et ça je peux vous dire que quand on entend cela nous qui avons travaillé les week-ends et les nuits en prenant les responsabilités d'inculpation si vous saviez de qui je dirais au point même de prendre des risques personnels là ça fait mal néanmoins il y a aussi une transaction fiscale qui est encore possible dans un dossier avec Marc Holstein notre enquêteur favori en 6 mois on a démantelé un carousel à la TVA sur le produit du polymère et la maison mère se rendant compte de la situation a très rapidement réglé un montant de 10 622 000 euros en 6 mois c'est toujours ça de prix oui d'autant que pour la personne morale il y a quand même un vrai problème c'est que la personne c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la part entre la personne morale et la personne physique la personne morale elle n'agit que par les personnes physiques qui sont à la tête et la condamnation pour la personne morale elle peut avoir des conséquences en termes d'emploi quand même très important et puis une personne morale vous la mettez jamais en prison une personne physique vous pouvez l'interdire une personne morale la seule contrainte que vous puissiez avoir dans le compte c'est éventuellement après l'obligation de conformité ce qui a été prévu par la loi 522 mais la dissolution ou la dissolution oui mais ça ça n'est jamais oui bien sûr ou l'interdiction de pratiques partielles mais le problème si vous dites de dissoudre une personne morale bon c'est quand même avec les emplois à la clé donc c'est quand même les juges hésitent moi je ne l'ai jamais vu encore en France on a eu l'exemple Enron et puis c'est tout aux Etats-Unis où on a décapité en place publique et ensuite bon ça n'a pas empêché d'ailleurs de refaire la même chose je pense mais enfin bon passons mais voilà donc en France c'est pas exactement ça parce que les je ne sais pas les juges iront toujours mais les conséquences sur les emplois dans une période de difficulté que nous connaissons tous c'est quand même difficile donc la personne morale moi je pense que c'est la transaction pour une personne morale c'est une pas une transaction d'ailleurs la convention l'amende d'intérêt public on va parler on va dire comme ça c'est mieux est une bonne chose pour les personnes physiques c'est une ligne rouge à ne pas franchir pour moi je voudrais dire que le chantage à l'emploi on peut y répondre quand même de manière assez simple sans l'entreprise une fois je veux dire qu'elle est si on prononce une condamnation ça peut être aussi la confiscation générale puisque mettant dans notre droit c'est possible ça permet d'éradiquer celles et ceux qui ont profité du système sans détruire les emplois puisqu'il peut y avoir un dispositif de reprise derrière vous voyez ce que je veux dire mais je pense qu'il faudrait qu'on l'ait davantage dans notre réflexion et nos mentalités en fait je suis d'accord c'est une question de mentalité et on n'en est pas encore là je suis d'accord avec vous bien sûr par contre si vous permettez encore un petit mot c'est il m'arrive régulièrement en cours d'instruction constatant le dysfonctionnement d'une société mais avec de l'emploi de demander au parquet de nommer un administrateur judiciaire qui lui à ce moment là va tout vérifier tout assainir et donc on sauve l'entreprise on les tient et il négocie alors les redressements fiscaux et les redressements sociaux bien entendu donc ça c'est extrêmement pratique et je le pratique en tout cas très souvent il y a aussi un outil intéressant dans un domaine très spécifique qui sont les marchés publics ma vision vis-à-vis de l'Espagne est assez sceptique je crois qu'on n'en tire pas tout le parti c'est l'interdiction de participer à des procédures de passation et c'est un outil qui je crois est infrautilisé je parle pour l'Espagne je ne sais pas si dans le reste de l'Union Européenne il y a une mise très forte des nouvelles directives 2014 sur justement cet outil qui le prévoit il était déjà prévu mais les directives 2014 ont mis le focus sur ça justement et évidemment ça pose problème quand on est en train de parler de gros marchés publics on est en train de parler de grands groupes de sociétés il y a toujours le recours à dire ok d'accord la société X filiale du groupe ne jouera plus dans la cour mais on en a 40 000 d'autres du groupe qui vont continuer à jouer bonjour je voulais vous soumettre une question vous avez dit tout à l'heure que la plupart des magistrats étaient des généralistes ce qui revient un peu au système de recrutement que ce soit dans la police dans la gendarmerie dans la justice où on est tous recrutés sur des bases généralistes et est-ce qu'il ne faudrait pas à terme pour des emplois spécialisés faire ce qui se fait un peu à l'instar du FBI plutôt que de faire passer des concours ou faire passer des concours spécialisés ou aller chercher des gens suffisamment formés qui au gré de leur carrière même s'ils ont à connaître des mutations resteront dans des services spécialisés et arriveront déjà dotés d'un certain savoir personnellement oui c'est une très bonne question alors quand je dis que nous sommes tous des généralistes nous sommes généralistes quand nous commençons notre carrière et en fait la spécialisation elle se fait comme pour vous j'imagine au fur et à mesure des affectations mais je suis pour une spécialisation effectivement après dans le cours de la carrière d'ailleurs les personnes qui sont venues qui ont rejoint le parquet financier mais qui venaient d'horizons que j'ai choisis venant d'horizons variés il y a des anciens juges d'instruction notamment j'en ai une bonne partie des personnes qui étaient dans des dans des secteurs spécialisés à la chancellerie donc qui avaient travaillé sur les contentieux spécialisés donc mais voilà je crois moi bien sûr à la spécialisation il faut que nous soyons spécialisés nous avons affaire à des cabinets d'avocats spécialisés nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas naître mais à l'origine nous sommes généralistes mais la spécialisation elle vient après oui mais je crois à la spécialisation bien sûr je peux peut-être ajouter quelque chose au niveau de la police fédérale belge puisqu'effectivement on s'oriente vers le recrutement de spécialistes d'ailleurs qui ont le grade dès qu'ils arrivent d'inspecteurs spécialisés donc on recrute des islamologues des informaticiens des psychologues etc et donc évidemment suivent une formation de base une formation policière évidemment puisqu'ils vont faire un travail policier mais évidemment orientés par rapport à cette spécialisation Merci alors j'aimerais vous poser une question monsieur Claes vous avez évoqué tout à l'heure la question des crypto-monnaies en particulier les bitcoins qui étaient donc un moyen de paiement qui était à la base plutôt utilisé sur le darknet mais qui se développe maintenant en dehors du darknet et qui se démocratise je crois de plus en plus en particulier chez les trafiquants trafiquants d'armes trafiquants de drogue je me demandais si la justice avait les moyens de résoudre ou de poursuivre les fraudes lorsqu'elle passe par ces moyens internet qui sont cryptés oui alors les bitcoins sont interdits en Russie en Chine et en Thaïlande mais j'avais entendu que François Hollande avait fait l'éloge du bitcoin en disant que c'était une très bonne idée quand le bitcoin s'est né il y a quelques années pour un bitcoin c'était 90 cents maintenant il vaut grosso modo 4800 euros bon ça c'est simplement pour situer un petit peu l'évolution mais il y a en bitcoins il y a une partie qui existe mais pas plus le seul problème actuellement c'est que je constate que dans les ransomware il est demandé de payer en bitcoins justement pour que nous ne puissions pas faire le traçage du flux de l'argent et effectivement nous ne pouvons pas le faire nous n'en avons pas les moyens comme par exemple les terroristes nous l'avons découvert aussi communiquent par des moyens magnifiques comme Nintendo Whatsapp Swatcha sur lesquels nous nous cassons les dents bien sûr donc je vous l'ai dit il est temps maintenant en ce qu'ont pris Skype comment voulez-vous que nous puissions on peut déterminer qu'une conversation ait eu lieu mais pour tenter d'en connaître la teneur notamment via les écoutes téléphoniques ça devient la croix et la bannière pensez bien que les criminels maintenant sont extrêmement bien organisés mais celui qui achète encore son GSM et qui va raconter toute sa vie criminelle à son copain ça malheureusement ça n'existe plus voilà où nous en sommes il y a Paypal aussi donc il y a toute une série de moyens et donc si vous voulez techniquement comme disait Marc tout à l'heure il faut que nous nous formions maintenant techniquement à briser ses frontières parce que là outre le fait de recruter déjà des spécialistes à la base dans certaines matières notamment informaticiens etc un autre facteur critique de succès outre les formations de base et formations continuées c'est de développer de la recherche et développement de nouvelles techniques et de nouveaux outils c'est la raison pour laquelle la police se doit de collaborer de plus en plus avec le monde académique c'est pas pour rien que je donne cours avec Simon Bachelard à l'université de Lausanne c'est justement aussi un symbole Belgique Suisse internationale monde policier monde académique pourquoi ? parce que et l'université de Strasbourg évidemment et d'autres universités pourquoi ? parce qu'ils disposent d'une capacité d'un potentiel qu'ils peuvent mettre à profit de la police pour nous aider à réfléchir à trouver de nouvelles méthodes nouvelles techniques de travail et chaque année par exemple dans mon service et dans d'autres services centraux nous accueillons des stagiaires donc des gens qui font des mémoires de fin d'études ou qui font des thèses de doctorat mais sur des sujets très pointus de celle sorte que le résultat de ce mémoire ou de cette thèse de doctorat constitue un outil de travail de tous les jours pour les policiers de terrain donc la recherche et le développement c'est quelque chose d'absolument nécessaire et d'où la référothèque n'oublions pas la référothèque du CFA qui est une source d'informations énorme je crois que une dernière question juste une petite question bonjour est-ce qu'il est prévu à terme ou à moyen terme à l'image des procureurs délégués un réseau d'enquêteurs délégués relatifs au parquet européen ce qui pourrait faciliter l'échange d'informations entre les enquêteurs au niveau européen alors ça n'est pas prévu dans le règlement mais je pense que ça pourra effectivement être ah oui mais c'est pas oui mais il n'y aurait pas le statut des procureurs oui d'accord mais en fait ça dépend oui mais tout à l'heure madame a parlé de réseau de contact au niveau international maintenant travaillant en réseau est une absolue nécessité que ce soit au niveau national ou au niveau international donc même vous qui avez suivi cette formation CFAQ je vous conseille de créer dès que vous rentrez chez vous un réseau où vous garderez les contacts de manière permanente parce que maintenant vous vous connaissez vous pouvez faire appel à l'un et à l'autre en toute confiance que ce soit en appui opérationnel que ce soit pour une demande d'informations complémentaires etc. donc réseau pour ceux enquêteurs qui travailleraient au profit du parc européen pour moi ce serait une absolue nécessité une dernière question thank you analyse point de Europol et de Europol et d'Eurojust en très close coopération et comme vous le savez both offices et des agencies sont postées dans le Hague maintenant nous avons l'EPPO separate en Luxembourg et je suis intéressé et je suis intéressé ce que vous pensez comment la coopération va continuer ou si les casés vont passer sur un certain threshold et être renforcés à l'EPPO parce que nous aurons cette très bonne nice and helpful network of the police officers at Europol because we heard of course liaison network is important you have to meet and I think I have to agree with Mr. Claire that I'm not really fond of the idea that it is located in another city it doesn't make sense for me so maybe you can give your expression what you think how these cases might be handled in future time thank you dernière information par rapport au parquet européen donc c'est une bonne chose c'est une bonne étape mais il faudra rester attentif comme l'a dit madame aux processus qui seront mis en oeuvre il faut beaucoup de souplesse il faut développer des processus de collaboration très bien décrits avec les différentes instances avec lesquelles ils vont travailler et bien évidemment il faut que le parquet européen puisse aussi s'articuler de manière maximale avec les outils qui existent déjà c'est à dire Europol Eurojust et l'OLAF ça c'est une nécessité absolue puisqu'il y a quand même aussi au sein de ces organes de l'expertise notamment au sein d'Europol d'expertise au niveau analytique etc donc il faut que tout ça s'articule de la meilleure manière qui soit et essayer de faire en sorte que en utilisant les mêmes méthodes de travail et les mêmes outils on puisse optimiser l'interopérabilité de l'échange de l'information parce que trop souvent encore aujourd'hui chacun utilise leur propre système et on est confronté à une perte de temps parce que nous n'arrivons pas à échanger l'information en temps réel et donc ça nous cause évidemment des retards importants dans le processus de l'enquête merci infiniment je crois qu'on peut remercier et applaudir nos participants merci à la fin de l'enquête merci à la fin de l'enquête